Qui botté la terre, la paix dans la guerre, Jadé qui donnait sa geste, l'eau dans le désert. Nous, c'est femmes qui jambes, qui comptent ça nouveau. Ça m'a dit, là, c'est pas pas le nouveau. Qui ça, client, veut jouer ? C'est qui façon, comment on peut être capable d'activer les clients ? Qui ça va produire ? Le projet FADECA, lancé au mois de novembre 2018 et qui prend fin en décembre 2021, fournit une aide directe aux femmes membres des organisations et coopératives de femmes impliquées dans des filières agricoles. Maïs, arachides, miel, noix de cajou, cacao, ricin, production de savon et la pêche dans les zones reculées du département du Sud, Port-Salut, Saint-Jean-du-Sud, Chantal, Ouachabato et Torbec. Olufam Haïti apporte son soutien aux femmes vulnérables vivant dans le milieu rural et ayant comme principale activité économique l'agriculture. Les appuis sont fournis pour renforcer la production, la productivité et la commercialisation des produits de femmes tout en veillant à développer leur résilience au changement climatique. Les champs et les domaines d'action sont en ligne droite avec les politiques de développement sectoriel du ministère de l'Agriculture ainsi que du ministère à la condition féminine. Le projet FADECA est financé par la Norvège, assisté par ONU Femmes. Le projet FADECA, son importance et son impact sur l'amélioration des conditions de vie des femmes du département du Sud. Le projet FADECA, son importance et son consommateur. Par exemple, si on a eu un bocal noir, nous sommes à Port-Salut dans le département du Sud. Ce matin, à la salle de lecture de cette commune, se tient un séminaire de formation en marketing et commercialisation de produits transformés. Quel apport de cette aide apportée à ces femmes par ONU Femmes à travers le projet FADECA ? Les bénéficiaires de cette formation satisfaits en témoins. Le projet ONU Femmes, c'est-à-dire qu'il a aidé nous en pire pour nous faire une forme, à ce que nous faisons dans le Sud. Aujourd'hui, nous transformons notre masquetier en huile et nous faisons un atelier pour nous faire ça. Mais le résultat qu'on a joué, c'est qu'on a donné six masquetiers pour nous faire ça. Et puis, avec un arbre, il y a deux masquetiers pour nous faire ça. Les masquetiers pour nous faire ça, il y a des masquets plus faibles, il y a des masquets plus faibles, il y a des masquets plus faibles. Comment la COVID-19 a-t-elle impacté leur production ? Marie-Myrta Bernard, dirigeante d'une association de femmes, partage son expérience. Je remercie à l'OMU Femmes parce que l'OMU Femme, c'est l'OMU qui donne l'accompagnement, la transformation de l'OMU. Félicité et courageux, nous félicité et force l'OMU Femme, qui aide nous dans la sensibilisation, qui forme nous, pour nous ressensibiliser les populations, pour nous parler de la COVID-19, pour nous faire la faiblesse, 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 surtout nous ne sommes pas capables de fonctionner bien. Mais malgré que nous faisons une grande chance, les gens qui prévoient qu'ils étaient 40 ans, il n'y a pas un truc comme ça, mais quand même, il n'est pas fini. L'Orette Sena, c'est une femme qui participe déjà, durant la semine, formation sur marketing, commercialisation, nous toujours dans Portsalue. L'Orette, c'est un produit transformé, l'élevage, qui j'en saille? Comment projet Fabeca arrive sur nous ? Qui s'amérite à améliorer ? L'Orette, c'est tout ça. Nous sommes fiers, parce que nous sommes un groupe ASFABAP, l'association Femme Voyeur, pour le développement de la voie, et nous remercions les autres femmes, qui ont eu un bagage sérieux. Par rapport à la formation, l'organisation, ça fait que nous avons eu des connaissances plus, les gens qui ont géré le groupe, et surtout, les situations économiques, ont eu un amélioré en plus. En plus, il y a des bagages, même si nous sommes dans le groupe, nous ne sommes pas en train de faire, mais avec FEDEKA, avec l'OniFM, ça doit être mieux que ça. Nous remercions ça, nous félicite, et nous avons eu un bagage. Nous avons dit, nous aimerions, pour que l'association soit le mieux, et nous saurions certainement, ce qu'on va aller mieux, avec le projet FEDEKA et l'OniFM. FADECA est un projet que pays norvège supporté, que ONU femmes portées sous l'eau pour égalité sexe, autonomisation, femmes violentes sud. FADECA, femmes, n'a qu'il dit, c'est le développement pour l'économie. Esther Duvernay est responsable de terrain. En quoi consiste son travail? Il est responsable de terrain qui s'en fait comme activité. Il est là pour accompagner mesdames et mesdames qui l'organisent, qui sont capables de vendre produits qu'ils ont gagné comme activité. On a fait un plan de programme pour le débat des directeurs pour être capables d'être exactement ce qui a besoin comme moyen pour faire activité. C'est ça nous sommes nous-mêmes comme responsable de terrain. Sont-ils satisfaits des résultats obtenus? Quelle aide additionnelle au projet FADECA peut apporter ONU femmes? Esther Duvernay et la GONOM FANOR Simeon font le point avec Franzi. Nous sommes censés arriver dans l'objectif à 70%. Avant que le projet a été arrivé comme ça, nous ne savons pas qu'il y a qu'il y a qu'on fait. Mais quand nous apprenons que le projet FADECA, là, avec mesdames, nous n'avons pas de différence. Il est plus présentable sur le marché avec le marketing, que nous avons été, nous n'avons pas d'entrer plus comme tout, pour être autonome avec eux-mêmes. Et ce qui est important, c'est de continuer à aider MEDABIO. Le projet FADECA, c'est de continuer à aider MEDABIO pour aider MEDABIO pour aider MEDABIO pour aider MEDABIO. Donc, pour le projet FADECA, c'est de continuer à aider MEDABIO pour aider MEDABIO pour aider MEDABIO. Le projet FADECA, c'est de continuer à aider MEDABIO pour 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 aider MEDABIO. Nous allons visiter un atelier de transformation de Manioc, dirigé par Bernadette Chard, présidente de l'Organisation des Femmes pour le Développement des Anglais. Le projet FADECA, c'est pour tous les femmes aussi surface que nous gênés. Parce qu'à Chaque- wszystkim c'est que OUR ع‑Christ nous a fait ces jeunes. Nous avons un soir-h comrades, on met la face de 9v. Le câble même et le 그럼 même, on prend les Apply. et puis il y a un récipient, un vaisseau qui peut recevoir le sac. Ce qui est là, c'est pour moi qu'il n'y a pas volé pour tomber. Alors, nous obligez de mettre le sac. A chaque fois que nous finons le travail, nous lavez et nous mettez le sac. Tout de suite, il est sorti dans la plage. Nous prenons le récipient. Nous lavezons vers l'église. Ça, c'est presque là. Ces côtés, nous séchons les plats qui se trouvent. C'est là que nous prenons le sac. Et puis, nous avons un sac. Et puis, nous montons le sac. On descend tout de suite après, et puis nous prenons tout de gamme pour nous ouvrir à l'eau. Et puis, si nous prenons la farine, c'est ce qui est le bois ou la. Ce qui est le bois ou la même, c'est ce qui est qui fait. Même ce qui a l'air de la farine. Mais ça, il y a vraiment un apetite. Dans tout de suite, il faut faire sa farine, soit vous faites la farine, soit vous faites les Charge, soit vous faites lesализes qu'ils se trouvent. Nous voilà, nous sentons beaucoup content. Tout ça, nous faisons de la farine maisons. frustré, nous te senti nous vraiment un problème, ou localité, ou commune les Anglais, ou l'autre zone qui continue nous tout, c'est un gros contactement, c'est la joie, nous battons bravo pour ONU Femme, nous dis merci à la Norvège, nous avons notre matériel, nous t'adons nous beaucoup, nous espérons que ONU Femme ne pas décourager avec nous, 2-3 mois nous sommes capables d'avoir notre matériel pour nous avancer, ONU Femme est grand merci nous dis merci pour soutenir la Norvège, merci pour soutenir, pour aider nous et nous aider dans les communes anglais. Nous sommes capables d'avoir une belle message pour nous, ONU Femme est Bodo, Mita, Nardia, nous sommes capables d'éveloppement. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes à Chark Pointier. Ce matin, nous rencontrons Mme Dichli Sylvain Saint-Victor, coordonnatrice départementale sud du ministère à la condition féminine au doigt des femmes, partenaire étatique de la mise en œuvre du projet FADECA. Elle nous livre son appréciation et partage sa recommandation. Mme Dichli Sylvain Saint-Victor, Mita, Nardia, nous avons toujours une difficulté pour nous entrer dans la commune et nous avons eu lieu à la commune et nous avons eu lieu à la commune pour nous faire ce jour de la vie. Nous avons eu lieu à la perspective pour l'année 2020-2021, nous avons eu lieu à la commune pour FADECA qui a avancé dans notre commune et nous avons eu lieu à la commune de projets de sensibilisation contre VBG. Nous avons eu remercie à la femme pour appuyer, pour soutenir, pendant le département. Mais je vous demande de continuer à passer notre commune et d'avoir eu lieu à la commune. Parce que chaque fois que j'ai eu lieu à la commune, je me disais, je vais avancer, mais je ne vais pas faire deux mois pour nous, je vais continuer à faire deux mois après, je ne vais pas gagner. Le ministère de l'Agriculture est l'autre partenaire étatique pour l'implémentation du projet FADECA dans le sud. Il dégage les grands axes de ce partenariat et son importance pour le ministère de l'Agriculture. Je suis Agonanfris Moïse, je travaille pour le ministère de l'Agriculture, de l'Agriculture naturelle et de l'Agriculture mondiale. Je suis responsable de suivi et de validation au niveau de la direction de l'Agriculture du Sud. Je vais tout d'abord commencer par féliciter ONUFARM pour le projet FADECA. C'est un projet qui donne beaucoup d'impact au niveau des organisations de femmes, au niveau du secteur agricole, notamment dans les filières que le projet a accompagnées. Par exemple, on sait qu'il y a des organisations de femmes qui travaillent tout récemment. Je crois que la journée qui était consacrée à la journée des femmes et des femmes rurales, il y avait une autre position qui s'est faite au niveau de la direction. Il y a beaucoup d'organisations de femmes bénéficiaires de ce projet qui étaient là et ces femmes ont témoigné de l'importance du projet et le ministère en soi pense que c'est un projet qui est bienvenu, c'est un projet qui apporte beaucoup à ses bénéficiaires et surtout que c'est un projet pilote au niveau du ministère parce que puisque le projet accompagne des personnes ou bien des organisations et il y a beaucoup de femmes que le projet n'arrive pas à toucher, c'est un projet pilote qui va élargir ou bien par d'autres institutions ou bien par l'uniforme pour accompagner beaucoup plus de femmes. Après Charpentier, nous allons à Pestel, direction la localité de la quatrième section Jolie-Guibert pour une visite de jardins de culture associés. Nous allons découvrir la filière cacao. Rebecca Desmond est la coordonnatrice de l'Association des femmes de la transformation à Pestel. Elle nous décrit l'impact du projet sur les femmes à Jolie-Guibert. C'est toujours le même projet mais il faut que nous avons la filière cacao pour que nous avons un jardin. Rebecca, comment est-ce ? Nous comptons souterrain pour nous planter les projets et nous allons faire partie de l'Association Femme. Bien sûr. Nous sommes l'Association Femme Transformation Pestel. Nous sommes un groupe de femmes qui ont la donne environ 300 femmes et nous avons supportes de l'Association Femme. A travers le projet Fadeca qui nous ont soutenir dans la période du corona et nous avons des formes dans l'Association qui sont Ensuite, nous sommes venus à environ 20 000 bénéficiaux dans le projet de l'Association de l'Association Femme. de l'Association de l'Association de l'Association Femme. li permet que différents femmes participe dans la formation et que ça aide nous épanoui parce que nous avons l'Association qui est capable de l'Association dans la communauté et que ça permet que nous avons des échanges avec l'Association parce que nous avons l'Association qui fait partie de Fadeca dans l'Association par exemple de l'Association et que nous avons rencontré avec nous des échanges par rapport non seulement à l'Association que nous avons mené et ensuite l'expérience que nous fait tout dans le projet par rapport avec Jadine et qu'on a fait échanges pour ça et qu'on a transmett l'autre savoir. L'agronome économiste Emmanuel Marion qui est le représentant de Tchesvi partage l'impact, les retombées et les attentes du projet Fadeca pour les femmes de la localité de Jolie-Guibert à Pestel. En bas, nous avons partagé un petit café avec Emmanuel Marion qui est agronome économiste et dans le projet Fadeca, l'issé directeur projet de l'institution italienne qui est de Tchesvi. Merci pour la question. Nous avons intervenu sur Corail avec Pestel qui sont deux communes dans le département de Tchesvi dans la mise en œuvre du projet Fadeca. Nous avons fait une intervention auprès des organisations de femmes. Au total, nous avons soutenu 10 organisations de femmes dans quatre projets de ça. Cinq sous Corail et cinq sous Pestel. Nous avons fait la distribution de plantes sur le cacao à l'ayou. Nous avons l'autre distribution que nous avons fait et au total, nous avons 250. Nous avons Corail avec Pestel. sur la quatrième section Pestel. Tchesvi est un opérateur de mise en œuvre de l'année. Avant le début du projet en novembre 2019, nous avons déjà un projet de gestion de risque avec des astres déjà avec une femme. Là, nous avons Corail, Pestel, mais également nous avons beaucoup de choses avec les organisations de femmes. Donc, ça a témoigné l'histoire de un partenariat qui a un long partenariat que Tchesvi lui-même lui-même avait connu femme. Pas des difficultés, mais plutôt des défis. Dans le sens que notre diagnostic de base que nous avons été fait, nous avons été diagnostiqués pour 27 organisations de femmes. Après, par rapport à un moyen qui est disponible, nous avons été rendu compte que c'est seulement 10 qui sont capables d'appuyer. Donc, ça nous considère comme un défi en termes de couverture auprès de quantités d'organisations qui sont capables d'appuyer. Résultat très satisfaisant jusqu'à date et il y a de continuer comme ça parce que différentes activités que nous-mêmes nous faisons avec l'organisation ça y a formation que nous-mêmes nous faisons en place, en soutien et comment nous-mêmes faire production en jardin. L'agronome Wilner Duré est le directeur du projet FADECA. Il fait le point sur le projet et annonce les nouvelles perspectives relatives aux avancées du projet FADECA dans son exécution. C'est un projet qui est dans le sud et dans la grande danse. Dans la grande danse, j'aimerais garder là, nous avons une filière de cacao dans deux communes, c'est Courail et Pestel. Nous appuyer l'organisation, au total de 10 organisations de femmes qui étaient déjà dans la filière de cacao mais qui étaient en pile faille dans les gens. Il y a des produits de cacao, j'aimerais transformer en cacao. En plus, nous appuyerons et nous restaurer plantules, faire l'autre jardin cacao parce qu'il y a des variétés qui étaient là qui étaient à l'ancien et qui étaient à l'ancien et qui étaient à l'ancien. Nous avons fait renforcer l'autonomisation de la danse. Nous n'en seulement nous appuyerons pour l'égalité de la danse. Mais c'est dans tout sens. L'égalité du point de vue de la droit. Nous avons eu droit à l'école, droit pour le travail, droit dans toute société à l'épreuve de chef, droit pour le député, droit pour le sénateur, droit pour le magistrat et même droit pour le président. Mais tout, nous avons eu droit pour faire une activité économique pour que nous être économiquement autonome. C'est une difficulté de faire à l'émission de la también. C'est de la situation que tout le projet, tout le activité qu'elle soit à l'Aïti, c'est la situation politique qui, nous devrions, c'est de la situation de délétère. En pile fois, nous avons eu droit à qi bloqués, nous avons eu discursion de personnalité, nous avons eu des activités que nous avons eu besoin de faire, nous avons eu soumis ce qui nous avons eu et nous avons eu droit à cause de la situation politique. Donc, ces données sont qui n'ont eu du premier difficulté et dernièrement, c'est la COVID-là. qui a vraiment impacté le projet, parce qu'il y a des activités par rapport à la restriction de l'activité, les gens ne sont pas à réunir, et un type de projet qui a été réunir, en général, pour les gens réunir ensemble. Mais, demandez-vous l'an-pil. Les gens l'an-pil, les gens l'an-pil, 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 mais malheureusement, les moyens ne permettent pas de nous atteindre tout le monde. C'est principalement ça que l'organisation l'an-pil, nous parlons avec nous, qu'il y a un projet à mettre en œuvre, tout le monde a besoin de participer directement. Les gens qui ont déjà travaillé dans l'équité de gens, qu'ils doivent respecter les VBG, mais ce n'est pas seulement ça. Autonomisation économique l'an-pil est aussi important que tout le bagage. C'est parce que les gens ne sont pas économiquement autonomes qui font des types de violences qui ont subi. Donc, nous remercions la Norvège, nous avons toutes les communautés qui bénéficient l'an-pil et nous avons dit qu'il y a besoin de plus. Merci. Le projet d'autonomisation économique des femmes dans l'agriculture sud et grand-dance Haïti est un projet qui vient renforcer l'autonomisation des femmes comme moteur de développement. Un projet qui a eu un impact positif dans tous les endroits où il est implémenté depuis son lancement au mois de novembre 2018. Certes, il y a toujours moyen d'améliorer afin de permettre à beaucoup plus de femmes de bénéficier. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada